Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur Bitcoin et les crypto-monnaies parce que j'ai plusieurs éléments intéressants à vous montrer. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo s'il vous plaît. N'hésitez pas également à nous laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour échanger et nous y répondrons avec grand plaisir. Hier, vous l'avez sûrement suivi, le président de la Fed, Jerome Powell, a de nouveau parlé. Parce que vous savez qu'aux US, il y a quand même un gros problème d'inflation qui est à 7% actuellement. Et donc, pour conjurer cette inflation, Powell a confirmé que les taux directeurs seraient remontés progressivement, probablement à partir de mars et pendant plusieurs mois, sûrement jusqu'à la fin de l'année, en plusieurs fois, que les US allaient également arrêter d'acheter des actifs et même réduire la voilure sur les marchés. Donc ça, ça n'a pas plu à Wall Street. Les indices ont immédiatement corrigé après l'annonce de Powell et les crypto-monnaies ont suivi avec, vous voyez, trois grosses bougies rouges. Alors, actuellement, donc là, je suis sur la charte en 4 heures, sur la charte de Binance, en mode logarithmique. Nous voyons que le prix actuellement est à 36 600 dollars. On a un rebond depuis cette nuit. Est-ce qu'on va continuer ou est-ce qu'on va repartir à la baisse ? Alors, ce que je voulais vous montrer pour commencer, c'est l'Open Interest, parce qu'on a la clôture mensuelle qui intervient demain soir. Et nous voyons que le Max Pen Price est à 42 000 dollars, avec un creux entre les 42 000 et 44 000. Donc, pour mettre un maximum de gens en souffrance, il faudrait demain soir clôturer entre 42 000 et 44 000 dollars pour le BTC. Est-ce que c'est réaliste ou pas ? Sachant qu'on est à moins de 37 000 actuellement. Alors, le Max Pen Price, à 42 000, ça nous amènerait dans cette zone-là, donc demain soir, ici. Est-ce que c'est faisable ? Eh bien, bon, vu comme ça, ça paraît quand même compliqué, parce qu'il faudrait quand même un joli run haussier, mais ceci dit, c'est pas du tout impossible. On pourrait, par exemple, considérer que l'on va avoir un schéma en mode AB égale CD, et vous voyez que si je reporte cette hausse-là ici, eh bien, ça nous amène pile poil dans le Max Pen Price. Donc ça, ça veut dire que c'est tout à fait réaliste. Est-ce que ça va se produire ? Je n'en sais rien, mais c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'avoir une hausse ici, de cette amplitude, eh bien, ça ne serait rien de plus que cette hausse-là, finalement. Et on répliquerait avec une continuation haussière AB égale CD. Je note également que revenir dans ce prix-là, ça coïnciderait avec les 0,236 de Fibo de tout le mouvement baissier depuis début novembre. Donc ce n'est pas déconnant de penser qu'on puisse aller toucher ce point-là. Alors, est-ce qu'on va y aller en ligne droite comme ceci ? Bon, probablement pas. D'autant que vous voyez que sur le 4 heures, le nuage Ishimoku est juste là. Vous voyez que hier, on a tapé pile sur le haut du nuage avant d'être rejeté. Donc on voit bien qu'Ishimoku est quand même pertinent pour analyser les zones de rebond, de retournement, etc. Ce qu'il est probable, c'est, si on doit passer le nuage, c'est de le passer dans cette zone-là. Parce que les lignes horizontales sur le nuage Ishimoku, ce sont des zones de résistance. Et donc, on l'a bien vu hier, on est venu taper au dollar près sur le haut du nuage. Donc on pourrait avoir quelque chose, si jamais on se dirige vers le Max Pen Price pour demain soir, quelque chose qui monte, qui vient peut-être retaper encore avant de corriger et de passer ici, dans cette zone-là, pour ensuite repartir vers là. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait envisager, qui n'est pas du tout improbable. Et on voit donc que ce passage-là dans le nuage Ishimoku, il se situe demain entre 9h et 17h. Donc, pendant la période du marché américain, entre 15 et 17h, ce ne serait pas impossible de voir le cours de Bitcoin franchir le nuage. Alors ensuite, est-ce qu'on continuera à la hausse ou est-ce qu'on fera une correction pour venir faire un pullback sur le haut du nuage ? Bon, ça, on verra par la suite. Mais pour le moment, disons que c'est tout à fait réaliste de penser que Bitcoin va poursuivre à la hausse pour aller chercher ce MaxPenPrice pour la clôture mensuelle des Open Interest. C'est tout à fait réaliste. Le RSI, donc toujours sur le 4h, donc plutôt court terme, le RSI dessine clairement une divergence haussière. Vous voyez ici le prix qui chute alors que le RSI remonte. C'est la même chose sur le MACD. Ce qui laisse à penser que au pire, on va ranger pendant un petit moment en disant que les vendeurs ont besoin de souffler. Les acheteurs reprennent le momentum sur le 4h. On voit également que suite à la chute à la correction d'hier, et bien le RSI est venu taper sur la ligne de support du RSI avant de rebondir. Atteindre demain les 42 000 $, il faut constater également que ça permettrait de clôturer la semaine, si ça se confirme ce week-end évidemment, au-dessus du nuage, en tout cas de réintégrer le nuage en weekly. Donc très important, parce que si on venait faire une deuxième bougie en weekly, une bougie de clôture sous le nuage, ça serait vraiment pas très joli et pas très bon signe. Donc revenir sur les 42 000 $ pour la fin du week-end, ça veut dire revenir sur le haut du nuage en weekly, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Alors je voulais vous montrer également un autre élément intéressant qui est le portefeuille de Grayscale. Alors Grayscale, c'est un fonds américain qui est très investi sur les cryptos depuis quelques mois. C'est une baleine, une baleine institutionnelle, donc c'est très intéressant de suivre son portefeuille pour voir les tendances. C'est un indicateur qui est puissant. Alors j'en profite pour vous dire que nous avons toujours notre formation aux 10 indicateurs Bitcoin pour savoir quand acheter et vendre au bon moment à 17 euros actuellement en grosse promotion. Donc profitez-en. Alors ça s'adresse plutôt aux investisseurs moyen terme, long terme, qu'aux traders intradés. Mais c'est quand même utile pour tout le monde. Vous allez découvrir des indicateurs qui sont très puissants pour indiquer les tendances sur Bitcoin et donc sur les crypto-monnaies et vous permettre de définir quelles sont les bonnes zones d'achat et les bonnes zones de vente. Alors je reviens sur Grayscale. Ce que l'on constate, c'est que depuis plusieurs mois, Grayscale vend du Bitcoin, un peu de Bitcoin, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc là, vous voyez, sur les 30 derniers jours, Grayscale a vendu 1059 Bitcoin de son portefeuille, 35 milliards, 249 sur les 7 derniers jours. Et ça, c'est intéressant parce que quand les baleines achètent, c'est le signe que le prix va probablement monter bientôt. Et quand les baleines distribuent, eh bien c'est le signe qu'il faut s'inquiéter, que le prix va probablement corriger. Donc là, ce que l'on voit, c'est qu'après avoir très fortement acheté du Bitcoin sur le deuxième semestre 2020, depuis février 2021, Grayscale vend du Bitcoin. Mais vend un peu. Vous voyez que, certes, ils vendent, mais vous voyez, la pente est très douce, donc c'est vraiment pas alarmant du tout. Si on voyait une chute violente avec des grosses ventes de Bitcoin sur le portefeuille Grayscale, là, il faudrait vraiment s'inquiéter. Mais quand on compare les ventes qui ont été faites sur les derniers mois par rapport aux achats qui ont été faits sur le semestre précédent, bon, ok, ils vendent un petit peu, mais pas de quoi s'affoler outre mesure. Et vous voyez que les ventes sont très régulières et ne sont pas corrélées du tout au prix de Bitcoin. Donc vraiment, ils conservent l'essentiel de leur Bitcoin actuellement. Qu'est-ce qu'ils font des Bitcoins vendus ? Alors probablement qu'ils distribuent les dividendes, les bénéfices aux personnes qui ont investi dans ce fonds d'investissement, et puis probablement aussi qu'ils en réinvestissent une partie sur d'autres crypto-monnaies. Et ce que je voulais vous notifier aujourd'hui, c'est que ces derniers jours, ces dernières semaines, tout le tableau de Grayscale était rouge, ce qui voulait dire que Grayscale vendait un peu toutes ces crypto-monnaies. Et là, depuis hier, aujourd'hui, depuis quelques jours, on voit que Grayscale s'est remis à l'achat sur certaines crypto-monnaies, par exemple, mana des Centraland, hier, 8500 mana achetés, 19467 sur les 7 derniers jours. Et donc, on voit que Grayscale est en train de réaccumuler certaines crypto-monnaies, du BAT, du LPT, du LINK, du FIL, et même du SOLANA, puisque même si hier, ils en ont vendu 4, ce qui n'est rien pour eux. Regardez, Grayscale a 59999, jetons de SOLANA. Donc, en vendre 4, c'est ridicule. Et on voit que sur les 7 derniers jours, ils en ont encore acheté 756 et 5000 sur les 30 derniers jours. Donc ça, c'est intéressant parce que quand Grayscale accumule des jetons, c'est le signe quand même qu'ils pensent que le prix va monter dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et c'est intéressant aussi pour Bitcoin, parce que vous savez bien que Bitcoin drive tout le marché. Quand Bitcoin chute, toutes les cryptos chutent. Donc si Grayscale est en train d'accumuler sur certaines ALT, c'est qu'il considère que ces ALT vont pumper. Si ces ALT pump, ça veut dire que Bitcoin ne chute pas. parce que si Bitcoin se remet à faire un violent mouvement baissier, eh bien, MANA, LPT, etc. vont suivre avec et vont baigner dans le sang. Je vais finir avec le Fear and Breed Index. Donc le Fear and Breed Index, on est toujours dans l'extrême peur, 20 aujourd'hui, 23 hier. On voit qu'on est dans des zones très basses depuis longtemps maintenant. Si je me mets sur une vue plus lointaine, on voit que depuis le début de l'année, grosso modo, le Fear and Breed Index est à moins de 10. on a atteint un pic à 10 ici le 8 janvier. On est revenu à 12 le 25 janvier et il faut savoir que ces zones d'extrême, extrême fear, d'extrême peur coïncident en général avec des bottoms sur le marché. Ça s'est vérifié ici en mars 2020 quand il y a eu le krach Covid. Ici également en décembre 2018. Ici en févre 2018, c'est-à-dire que quand le Fear and Greed Index atteint ces zones-là à 10, 15, généralement le marché se retourne dans la foulée. Ça peut prendre quelques jours. Je ne dis pas que dès aujourd'hui on va repartir vers 60 000 et faire un nouvel ATH sur Bitcoin. Mais vous voyez ici au printemps dernier ça a quand même pris plusieurs semaines. Mais quand on arrive là c'est ensuite le signe qu'on est prêt à repartir. Voilà. Donc évidemment rien n'est sûr. Aujourd'hui on est là actuellement à 36 400 maintenant. On peut envisager que pour demain soir on revienne vers les 42 000. On a eu un gros mouvement baissier ici. On peut très bien avoir un mouvement haussier dans la foulée. Il faudra voir évidemment aujourd'hui et demain comment se comporte le marché américain parce que c'est eux qui drive un peu tout le marché financier actuellement. Mais ce n'est pas déconnant de penser qu'on va avoir un petit run sympa jusqu'à demain soir voire la fin du week-end. Voilà. J'espère que toutes ces données vous ont été utiles. je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne nous laisser un commentaire et je vous dis à très vite sur Investir et Business.